salut à tous et à toutes bienvenue pour cette vidéo qui est donc un petit peu ma partie finale sur le samsung galaxy s 9 plus alors je voulais faire une petite vidéo en plus pour vous donner mes impressions après quelques jours d'utilisation un peu plus avancée pour vous dire deux trois petits trucs que j'aime et d'autres que j'aime beaucoup moins première chose que j'aime c'est déjà la qualité globale du produit est allé je vais être honnête cet écran c'est somptueux il prend une face enfin il prend une surface à l'avant incroyable il est très en fait ce que j'aime beaucoup c'est cette fluidité finalement dans le design qui est vraiment très agréable à l'oeil cette courbe aussi mais qui en même temps est un gros défaut parce que quand je l'ai en main et bien comme je l'ai déjà dit ma paume vient se mettre ici et ça c'est vraiment dommage je trouve que c'est un gros point négatif pour moi c'est à dire quand je vais venir chercher ici ma main vient vient chercher voilà ça c'est bon c'est un téléphone dont on va servir à demain autre petite chose que j'ai déjà précisé qui m'embête un petit peu c'est ce scanner d'empreintes que bizarrement je trouve pas super bien placé voilà c'est pas grand chose alors est ce que ça vient de la forme du capteur d'empreintes est ce que je ne sais pas mais je le trouve pas très très bien placé ensuite d'un point de vue purement hardware j'ai pas de gros défauts alors comme je l'avais noté pour le note 8 même si mon test n'est pas encore sorti rien n'est aligné sur la tranche du bas voilà rien n'est aligné peut-être la jack mais voilà si le hp est à peu près aligné mais ça c'est fou de ne rien avoir aligné ça m'angoisse petit point positif c'est vrai que je n'ai pas bien noté pendant le test mais il est double sim donc c'est un galaxy duo voilà donc c'est marqué ici donc ça c'est surprenant que samsung l'ait proposé autre point négatif d'un point de vue hardware qu'est ce qu'on a un bouton physique pour un assistant virtuel il ne sert à rien on aurait pu par exemple remapper pour pouvoir s'en servir pour prendre des photos maintenant on est bloqué avec ce bouton qui ne sert à rien bien sûr d'un point de vue photo vous l'avez compris j'ai j'adore j'adore je trouve quand même que le capteur zoom personnellement je trouve que ça dégrade trop la qualité même si ça peut dépanner quand on a de bonnes conditions de lumière je trouve ça un petit peu dommage que ça dégrade autant la qualité d'un point de vue de l'ouverture variable c'est sympa de là à dire que c'est vraiment une fonctionnalité de ouf qui va vous faire acheter le téléphone j'irai pas jusque là je trouve que c'est intéressant pour ceux qui veulent vraiment pousser justement dans la photo mais de là à dire c'est vraiment killer feature je suis pas sûr d'un point de vue os c'est samsung c'est samsung experience faut aimer par exemple le edge panel je ne m'en sers jamais je trouve que ça sert à rien pour vous dire même sur le note 8 je l'avais désactivé là je l'ai juste laissé bon voilà ça sert à rien il ya beaucoup de fonctions on s'en sert jamais parce que soit on sait pas qu'elles existent soit elles ne servent à rien c'est un petit peu le reproche que j'ai à faire sur le sur le samsung vous l'aurez compris c'est que c'est très bien on a tout 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 ce qui est possible sur le marché mais il y en a trop et au final beaucoup sont plus ou moins inutiles autre point que j'ai pas trop précisé c'est les mises à jour malheureusement samsung a un mauvais historique en termes de mise à jour notamment vers des nouvelles versions majeures et c'est encore le cas c'est vrai qu'on est déjà plus de mi avril et malheureusement il n'y a toujours pas le patch de sécurité d'avril c'est quelque chose qui pour moi est important pour certains moins mais là où surtout j'aimerais bien que samsung ou suis mis à jour c'est pour l'autonomie alors franchement l'autonomie c'est une vraie carrémité c'est incroyable c'est incroyable d'avoir une autonomie aussi catastrophique sur un téléphone comme ça je trouve ça vraiment dommage surtout sans vraiment le pousser sans vraiment pousser dans ses retranchements donc au final pour donner une note à ce samsung ce que je fais rarement je donnerais quand même un 8 sur 10 pourquoi pas 9 pourquoi pas 10 parce que 10 c'est le smartphone que vous avez choisi moi voilà on le dit souvent beaucoup de personnes le disent et je les rejoins je pense que le meilleur smartphone pour vous c'est celui que vous avez dans votre poche pourquoi je n'y mets pas 9 parce que je trouve que c'est inacceptable sur un téléphone de ce prix là rappelons le plus 900 euros quand même de ne pas avoir une autonomie décente aujourd'hui on est sur des produits qui sont premium il faut une vraie autonomie et ce n'est pas le cas sur ce s 9 plus 8 parce que je pense que c'est un bon croix pour mon il fait tout le reste excessivement bien on a toutes les fonctions qu'on peut attendre dans un smartphone de 2018 mais voilà il est grévé par ça donc mon avis c'est 8 sur 10 je pense que c'est mérité c'est un des meilleurs smartphones de l'année la batterie peut être corrigé avec une mise à jour software personnellement j'adore vraiment la prise en main j'aurais bien aimé tester le petit frère le s 9 que peut-être je trouverai plus intéressant en termes de prise en main plus accessible au commun des mortels néanmoins j'ai vraiment apprécié utiliser ce samsung s 9 plus je remercie encore soche et samsung de m'avoir permis de participer au programme testeur soche et de vous proposer un retour j'aimerais bien pouvoir le garder encore un petit peu pour pouvoir justement pousser plus en métais mais je pense que ce sera pas possible voilà c'est tout pour cette vidéo ce petit récap c'était vitaux tech check les amis